... Donc là, c'est un exposé qui rentre vraiment dans cette session autour de la formation agriculture urbaine, qui dépasse après, c'est une réflexion qui est plus vraiment aussi sur la pédagogie actuelle, les pratiques et la réflexion autour de ce continuum dont a parlé aussi Olivier, ce continuum formation, recherche, insertion professionnelle, et avec cette convergence entre agriculture urbaine et éducation inclusive, puisque c'est vrai qu'on l'a vu tout au long du colloque qui a démarré mardi, on a quand même, grâce à ce sujet des agricultures urbaines, un bon terrain pour des projets collaboratifs, pour des aspects de lien social. Et donc là, l'idée, ça s'est fait un petit peu de façon spontanée, c'était d'utiliser ce terrain des agricultures urbaines pour créer des ressources pédagogiques en langue des signes. Et même si, finalement, on se dit que ce genre de ressources, ça peut avoir une valeur inestimable, enfin très intéressante, inestimable, on sait que c'est souvent difficile d'avoir du financement pour les créer, et qu'on est souvent, finalement, à faire un travail en réseau, ce qui est très agréable, mais c'est beaucoup basé sur les bonnes volontés, le travail, en fait, entre les associations, les universitaires, des personnels techniques. Donc là, vous avez un petit peu tous les logos, et sans doute qu'il en manque, mais voilà, on a eu, finalement, un bon réseau de personnes très motivées pour ce sujet de l'éducation inclusive, avec ses ressources en agriculture urbaine. Alors, le contexte, on a toujours ce format dans les démarches scientifiques, on est toujours là dans un contexte, on part sur un projet. Donc le contexte, c'est qu'effectivement, on a, de toute façon, à l'université, on a cette obligation, je dirais même réglementaire, d'éducation pour tous. Et donc, moi, je suis bien motivée, enfin, nombreux, je pense que c'est bien motivée pour le faire. Le côté aussi que, si on le prend de façon positive, ça nous pousse dans nos retranchements. Finalement, aussi, ce côté handicap, ça nous oblige à être encore plus organisés, plus performants, plus pédagogiques. Donc c'est pas mal aussi, c'est un challenge un peu. Après, il y a le côté un peu de promouvoir, on a parlé beaucoup de la transition écologique. Donc je me suis dit la transition écologique à l'université, puisque finalement, on a parlé des fleurs, des légumes, etc. Mais après, on a quand même parlé beaucoup des gens. Donc avoir cette démarche de lien social, Nathalie Delvecchio, par exemple, fait beaucoup ça aussi, l'Université Paul Sabatier, avec tous ses collègues. C'est ce côté qu'à un moment donné, nous aussi, à l'université, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, et puis nos étudiants, on a aussi envie d'aller vers plus de lien social, plus de sens. Ça serait logique aussi de faire ça à l'université. Et donc ça se fait petit à petit par plein d'actions. Donc là, sur ces aspects d'éducation inclusive, on va avoir donc, grâce aussi à ce sujet des agricultures urbaines, des aspects pluridisciplinaires, des aspects multi-acteurs, qui permettent de mettre en place de l'intelligence collective. Donc c'est un mot qui est un petit peu à la mode et qui peut être un peu comme ça de façade. Mais quand on le fait vraiment, on se rend compte que c'est un outil très performant et très agréable et qui est très pédagogique et très motivant pour les étudiants et pour les enseignants et les enseignants-chercheurs. Donc là, sur l'agriculture urbaine, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Voilà les différentes facettes et ce côté inter-science. Donc je vais aller un peu plus vite. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter un peu sur le côté aussi, donc les outils numériques qui permettent de partager plus des connaissances. Voilà. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est des opportunités en termes de ces outils pédagogiques, ces ressources pédagogiques numériques. C'est des opportunités sur des aspects d'outils qui peuvent évoluer, sur des aspects un peu de réactivité, partage des ressources, donc réduction des coûts, des aspects, bon, j'appelais ça un peu bienveillance digitale dans le sens où c'est vrai qu'il va y avoir des aspects d'éducation inclusive, de progrès social, de diplomatie internationale aussi. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est un concept qui existe puisqu'on va pouvoir plus facilement partager des connaissances, des recherches aussi. Le côté co-construction, donc là, on en a finalement beaucoup parlé, on n'a pas toujours dit le mot, mais en tout cas, c'est ce côté co-construction entre les universités, les industries, les associations, les étudiants aussi. Donc par exemple, avec le réseau Agriville, les étudiants utilisent, en fait, enfin, je leur fais utiliser, ils l'utilisent pour créer des ressources pédagogiques qu'on met ensuite sur le réseau à disposition d'autres étudiants et d'enseignants aussi, puisque dans l'appareil, dans les nouvelles pédagogies, bon, je pense qu'on faisait ça quand même avant aussi, mais on ne l'appelait pas innovation pédagogique, c'est qu'on pense qu'en face, les étudiants, ils réfléchissent aussi, qu'ils sont intelligents et donc on leur dit maintenant, de façon plus consciente, vas-y, tu peux aussi proposer quelque chose. Voilà, bon, après, je pense qu'ils le faisaient aussi avant, mais voilà, là, on les pousse peut-être un peu plus. Voilà, donc les limites, les outils, ça a toujours des limites. Donc c'est vrai que faire des ressources pédagogiques en numérique, en ligne, ça prend du temps, ça peut aussi être coûteux, mais bon, c'est vrai que j'ai mimé parce que c'est vrai qu'on sait que c'est un investissement aussi pour l'avenir, puisque comme on l'a dit précédemment, ça va permettre aussi d'être réutilisé, utilisé très largement quand c'est des MOOC. Voilà, et après, la remarque que j'ai mise m'est venue en fait lors d'un colloque à Grignum où il y avait un très joli petit logiciel qui pouvait être utilisé, c'était un serious game qui pouvait être utilisé pour des exploitants agricoles pour réfléchir à l'organisation de leur exploitation et le côté économique, sauf qu'il n'y avait pas de données, en fait, parce que c'est souvent, finalement, on a du mal à avoir des données de terrain, et donc c'est pour ça que j'ai mis, bon, en plus, étant passé en sciences humaines et sociales, je vais promouvoir beaucoup plus les sciences humaines et sociales en disant, ben oui, c'est vrai que des enquêtes de terrain, avoir plus de données sur quelles sont les quantités qu'on peut s'utiliser, voilà, des choses comme ça, on n'en a vraiment pas tant que ça, et il y a beaucoup de discussions, d'expertises, de décisions qui sont prises des fois avec très peu de données. Voilà, donc, il y a ce côté de quand même, voilà, c'est bien de faire des jolis outils, des jolis systèmes d'information géographique, mais les scientifiques sont quand même toujours à dire, attention, voilà, une base de données robuste, de l'acquisition de données robustes, parce que sinon, c'est un peu n'importe quoi. Sinon, ce n'est pas des serious games, c'est des... Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Alors après aussi, sur ces outils, ces outils de pédagogie en ligne, etc., il y a quand même le côté ergonomie, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit quand même pratique, parce que si on met des heures à s'approprier l'outil, bon, ça peut quand même un peu démotiver. Voilà, donc là aussi, c'est vrai qu'il y a un travail plus, voilà, des personnes qui fabriquent ces outils, donc on disait beaucoup les Moodle, en fait, qu'on utilise, un Moodle un peu habillé, finalement, ça peut être des fois sympa, donc, mais bon, voilà, il y a ce côté outil ergonomique qui est intéressant et la pertinence de l'outil, donc là, c'est toujours avec le côté, on revient, en fait, à la démarche scientifique, c'est quoi l'objectif, et selon l'objectif, on va définir l'outil, la pédagogie pertinente. Voilà, et c'est pour ça que j'ai mis ce petit... Alors, notre collègue chinois est parti, donc voilà, il y a un dicton chinois qui dit quand le sage montre la lune, la vessie, il regarde le doigt. Voilà, ça, il faut quand même l'avoir beaucoup en tête, parce que quand on a des outils très jolis, on peut vite partir dans, voilà, l'outil, l'outil, et en fait, quand même, en formation de scientifique, c'est quand même plus la question scientifique, l'objectif, plus que l'outil. Bon, à part ça, sauf si on vend l'outil, quoi, mais si on veut juste utiliser... Voilà, donc là, j'ai essayé de faire des petits schémas ces derniers temps, comme ça, donc sur le côté aussi, économie circulaire de ces ressources pédagogiques, parce que finalement, c'est ça l'intérêt aussi, c'est comme vous disiez tout à l'heure, on peut récupérer des goûts, de les mettre dans le bon contexte, les remodifier, donc ça, c'est ce qu'on avait fait, justement, avec Sarah Combe, de l'INSA, c'est au départ, on est parti dans une aventure de MOOC, qu'on va commencer à utiliser l'année prochaine, donc dans un MOOC sur la sécurité, dans lequel j'avais une petite partie sur l'environnement et la gestion des pollutions, et quand Maëlie Socian, donc la jeune étudiante agronome de l'INSA, de Sourdes, est arrivée pour un stage, et bien du coup, on a réutilisé ce MOOC dans lequel on avait passé pas mal de temps déjà sur les illustrations, etc., pour le passer en langue des signes, donc ça nous a fait quand même gagner beaucoup de temps d'avoir déjà, en fait, ces ressources pédagogiques numériques. Alors du coup, voilà, sur ces aspects un peu cycles, finalement, de façon un peu systémique, moi, comme ça, actuellement, je me dis, ce qui est important dans le domaine de l'agriculture urbaine et plus largement, mais c'est en tout cas, dans le domaine de l'agriculture urbaine, c'est ce côté inter-science dont on a pas mal discuté, le côté innovation, sérendipité, donc c'est-à-dire savoir saisir des opportunités, voilà, finalement, on l'a vu beaucoup avec les collègues de Toulouse Habitat, par exemple, on va partir peut-être sur une idée d'un projet a priori, puis sur le terrain, on va se rendre compte que peut-être c'est pas faisable, mais que par contre, il y a peut-être autre chose, et donc finalement, voilà, c'est un peu comme on avait parlé avec Christine Aubry des projets avec les adolescents, bon, les adolescents, des fois, voilà, les parents, on a une idée, on se dit, bah tiens, j'aimerais bien qu'ils fassent ça a priori, puis autre chose, il va falloir complètement autre chose, des fois, on peut être surpris, puis finalement, c'est pas mal, voilà, donc c'est le côté sérendipité qu'on peut utiliser en pédagogie, mais même, voilà, dans la vie de tous les jours, Olivier, je pense que tu seras d'accord aussi, voilà, le zététique, alors zététique, ça veut juste dire la démarche scientifique, on aime bien donner des mots un peu techniques, nouveaux, c'est cette démarche du doute, de se poser des questions, et là aussi, je pense que c'est très utile dans le domaine de l'environnement quand on voit, voilà, Trump qui dit, mais non, tout va bien, remettons le charbon, peut-être que ça peut faire des heureux d'un côté, mais quand même, pour le climat, c'est peut-être, voilà, je pense que, bon, on n'a pas trop de doute que ce n'est pas une bonne idée, mais en tout cas, voilà, douter, douter même si c'est le président des Etats-Unis qui dit, on va faire ça, peut-être qu'on peut se dire parce que c'est vrai que ça permet avec peu de moyens de faire finalement plein de choses qui ont du sens et de les partager, voilà, si on a un industriel intelligent, il va peut-être faire une bonne ressource numérique et qu'on pourra nous l'utiliser gratuitement, voilà, donc après, sur ces concepts-là, on va après avoir des scénarios différents, des histoires différentes, des mots-clés différents, et là, donc je vous ai refait aussi un petit schéma avec ce côté convergence entre la côté formation, et bien on va se poser la question de c'est quoi l'objectif pédagogique, côté recherche, on va se dire c'est quoi la question scientifique, après, on aura les outils, on va essayer de trouver des outils pertinents, donc si on a un étudiant sourd, on n'aura peut-être pas la même pédagogie que notre type d'étudiant, donc après, on sait qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais dans l'idéal, effectivement, on a envie de faire ça, voilà, et donc après, si la machine fonctionne bien, on va avoir des étudiants motivés, qui ont des bonnes idées, qui vont travailler dans des bonnes conditions, dans des boîtes, voilà, où ils sauront aussi, voilà, peut-être, s'ils sont dans un bon contexte, ils pourront bien s'épanouir, mais même s'ils sont dans un mauvais contexte, grâce à la sérendipité et l'azététique, et bien, ils se diront, on va peut-être pas mettre toute notre énergie là, on va rebondir ailleurs, voilà, et ça aussi, je pense que c'est important, dans le contexte actuel, de leur faire passer ces concepts-là, et pour l'agriculture urbaine aussi, puisque, c'est vrai qu'on a eu plein de discussions, par exemple, sur les moutons, c'est vrai que, si on a des moutons, une variété, enfin, une race de moutons, plutôt à viande, il vaut peut-être mieux éviter de les mettre dans des quartiers où les personnes vont manger les moutons, voilà, donc on va là aussi adapter au contexte, et donc ça aussi, la formation scientifique, elle nous y aide, parce qu'on a toujours une question scientifique dans un contexte donné, et de plus en plus, là aussi, dans la pédagogie, moi je dis à des étudiants, bon, ok, c'est la crise économique, mais il ne faut pas vous décourager, parce que surtout, même si on a un étudiant motivé, donc une bonne personne, on va dire, un bon projet, il peut très bien ne pas être dans un bon contexte là, mais bon, il ne faut pas qu'il se décourage, parce que peut-être qu'une semaine après, ça va être bon, voilà, ça s'applique aussi aux enseignants-chercheurs, d'ailleurs, Georges, je vois Georges qui rigole, donc bon, là je vais passer assez vite, c'était aussi sur ces aspects d'éducation inclusive, là voilà, donc le côté, plutôt, comment dire, prendre comme une force, comme une richesse, la richesse, on dit souvent, on parle de la richesse humaine, c'est vrai que pareil, dans nos étudiants et dans nos collègues, on a beaucoup de richesse à l'université, des fois on est un peu fatigué, donc on n'en profite pas assez, mais voilà, finalement, des fois il vaut mieux prendre cinq minutes, prendre du recul, et puis finalement, on verra que on a beaucoup de richesse aussi autour de nous, et après, aussi le côté réduction des inégalités écologiques, comme on a parlé avec l'agriculture urbaine, mais aussi cette création de ressources pédagogiques, et toujours, voilà, ce côté intelligence collective, mettre en place une équipe de gens motivés sur un sujet qui a du sens, et bien finalement, on arrive à faire des trucs vraiment très bien à l'université, en agriculture urbaine, plus largement. Alors, les réalisations concrètes, donc on a quand même fait, finalement, on s'est rendu compte, voilà, on court beaucoup, mais bon, en tout cas, le réseau agri-vide qu'on a lancé il y a quelques années, donc entre l'NSPA, entre l'UPS, l'INP, et puis d'autres collègues très largement au niveau national et international, il a pris de l'ampleur petit à petit, ça marche de mieux en mieux, les associations l'utilisent, etc. On a quelques ressources, donc justement, en langue des signes, on va aussi développer, voilà, avec nos collègues aussi, les étudiants, les associations. Donc, on a déjà, donc, un MOOC qu'on avait fait en partenariat avec l'INSA, qui va vraiment démarrer en MOOC, mais en tout cas, les ressources, c'est bon, existent déjà, et qui est très pluridisciplinaire entre des sciences humaines et sociales, de la biogéochimie, et qu'on a donc recyclé pour partie, voilà, en économie circulaire vers des ressources en langue des signes. Laure, donc, qui est partie, je pense, Laure Laffont, donc qui est du JET, qui est une jeune sourde, donc à ce projet qu'elle porte, qu'elle développe, donc si vous êtes intéressés des collègues de Toulouse, mais même ailleurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez contacter Laure, il y a sa photo juste après, me contacter, voilà, puisque l'idée, c'est d'arriver à faire un MOOC à la fois pour les sourds et les entendants sur des ressources environnement. On a démarré, donc cette année, c'est donc hier après-midi, l'après-midi, agriculture urbaine ouverte à tous et éducation inclusive, et donc on sait déjà qu'on pourra le faire grâce au CPRS de l'UT et de J, qui nous a vraiment hyper bien accueillis pour le colloque, je veux dire, l'Université Georges Haurès, j'en profite vraiment pour les remercier aussi. Donc on pourra refaire l'année prochaine, en juillet, pendant la semaine de ESOF 2018, de nouveau une journée où on fera de nouveau des captations aussi, puisque ça permet de faire des ressources pédagogiques en langue des signes. Voilà, et donc là, vous avez une partie un peu de toutes ces personnes, de tous ces réseaux qui travaillent déjà ensemble, et j'avais mis aussi des pommes de terre pour dire qu'on en avait encore beaucoup sous la patate, et je vous remercie pour votre attention.